bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous parle de l'envers du décor des salles de cinéma de ceux et celles qui les peuples et aussi de ceux et celles qui les squattent aujourd'hui je vais vous parler d'un acteur que vous connaissez forcément et qui a une mauvaise réputation une sacrée mauvaise réputation parce que lorsqu'il passe dans les salles de cinéma il est réputé pour ne pas être très accueillant pour ne pas être très poli avec les exploitants de salles et je ne vous raconte pas avec les gens qui peuplent les salles de cinéma qui déchirent les billets qui nettoient les salles ou qui vendent des billets alors avec eux c'est encore pire là je n'ai pas peur de citer la personne dont il s'agit il s'agit de kev adams kev adams est une des hantises des exploitants de salles de cinéma et des équipes des salles de cinéma parce que visiblement moi je n'ai eu à faire à lui que deux fois pour deux films radicalement opposés mais les deux fois on m'a dit fait attention ça va pas être jojo et alors du coup je me disais ouais bon ils en font peut-être un peu des caisses d'accord peut-être qu'il n'a pas non plus une super vibe mais ça veut pas pour autant dire que c'est inconfini il s'avère qu'en fait kev adams a la réputation surtout de demander des choses qui sont aberrantes de jouer un peu les chefs et surtout et là c'est mon gros problème il a tendance à snobber les gens qui travaillent dans les cinémas on va dire que je vous donne un ordre d'idée un acteur ou un réalisateur qui va passer dans une salle de cinéma son objectif c'est de fédérer et donc de faire en sorte que tout le monde aime bien à la fois ce qu'il est mais surtout bien un petit peu le fait de le rencontrer le fait d'être avec lui et la plupart des acteurs ou des réalisateurs lorsqu'ils viennent dans les salles de cinéma ils ont besoin un petit peu de vendre leur cam et leur calme c'est un peu eux c'est à dire quel film mais si eux ne sont pas à l'égal de leur film ça peut ne pas passer du tout et ça peut donner et laisser une très mauvaise impression et la plupart donc lorsqu'ils viennent squatter les salles et ben ils présentent leurs films ils ont la tchatche ils discutent bien ils disent bonjour à tout le monde il sert des pognes ils font des tchèques en période que vide enfin voilà keva dams ne fait pas ça même hors période que vide keva dams c'est quelqu'un qui ne dit pas bonjour aux gens qui sont à l'accueil qui vendent des billets etc quelqu'un qui est à peine gentil avec la personne qui va gérer le cinéma avec les responsables qui vont essayer de faire en sorte qu'ils passent un bon moment lui amenant une petite bouteille d'eau ou en lui faisant visiter quelques trucs c'est pire vraiment il a une sale réputation alors ça c'était à l'époque d'aladeux depuis je ne l'ai jamais revu et je ne sais pas du tout ce qu'il a fait ou comment ça s'est passé je sais qu'il est passé il n'y a pas longtemps pour maison de retraite mais sinon la plupart du temps keva dams ne fait quasiment plus de tournée du coup je sais pas si ça a vraiment évolué mais en tout cas à l'époque d'aladeux c'était vraiment la cata parce que j'étais sur place et il se comportait mais vraiment comme s'il était un prince c'était le prince d'agraba mais qui se comportait comme dans le film c'est à dire comme un petit enfant gâté pourri et c'était vraiment vraiment pas agréable et les trois quarts des gens que je connais qui ont eu l'occasion de le croiser m'ont dit la même chose que ce soit des amis qui bossent en métier du cinéma des gens qui bossent dans des salles de cinéma les trois quarts du temps lorsqu'ils savent que keva dams arrive il demande à ne pas bosser ce soir là je plaisante ils n'ont pas vraiment le choix mais en tout cas ils font gaffe parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas passer un super quart d'heure et que c'est un mauvais moment à passer et que ça ira mieux derrière donc comme quoi il n'y a pas que les clients qui sont relous il y a aussi les stars et voilà pour cette petite anecdote j'espère encore une fois qu'elle vous a plu et surtout n'oubliez pas dans les salles obscures il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs et donc on 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 Sous-titrage FR ?